Un de nos concitoyens, dont je ne dirai pas de manière officielle le nom ce soir, car notre procureur s'exprimera dans les prochaines heures, et il lui appartient de dévoiler l'ensemble des identités comme des faits, et donc je ne parlerai pas des détails de ce qui s'est passé ce soir à Conflans, mais un de nos concitoyens a été assassiné aujourd'hui parce qu'il l'enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Notre compatriote a été lâchement attaqué, a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé.